Un match du Football Club de Nantes depuis 1945, depuis que le FC Nantes a été créé. Il a été jardinier à la ville de Nantes pendant de nombreuses années. Alphonse Griffon, on va le retrouver dans la banlieue nantaise, dans son appartement. J'ai certainement été dès le premier match du Football Club de Nantes. Mais à quelle année, quelle époque. Vous allez à tous les matchs ? Tous, tous, sans exception. Si j'y vais pas, j'en suis malade. Ça m'est indispensable, ça. Dans l'équipe d'aujourd'hui, je les aide tous. Mais enfin, il faut quand même que je vous en donne un. Et bien, c'est loco. Ce photo, bien. Formidable aussi. Terrible. Simple, mais... Pour la grosse tête, mais avec ces joueurs, il doit être formidable. Henri Michel. Formidable. Formidable. On s'est foutu de sa gueule. Ah, faut peut-être pas que je dise ça, parce que... À mon avis, c'est pas exagéré de penser que Nantes devait être champion. Il est quand même premier. Et puis, l'équipe qu'ils ont est taillée pour pouvoir faire un champion de France cette année. Et je le désire ardemment. Heureusement que j'ai le foot. Mais qu'est-ce que je deviendrai ? Ça... Ça serait triste. Alors, il reste un match à voir. C'est notre affiche, le match Nantes-Saint-Étienne, où on va retrouver la famille de M. Alphonse Griffon, avec Alain, son fils, et son petit-fils Romain. Deux autres matchs, c'est ce soir, en fin d'après-midi. Lyon-PSG, c'est à 18h et sur Canal+. Au cercle Lille, c'est à 20h30, au stade de la Baie-des-Champs. Et là, au retour de Zagreb, l'équipe de Guirou aura besoin de tous ses supporters. On en vient à notre match, donc, Nantes-Saint-Étienne, Pascal. C'est parti. Dis donc, Alain, je ne sais pas s'il est là-dessus, le petit Romain. Alphonse Griffon et son petit-fils Romain découvrent dans Sportmania, à l'organe officiel du FC Nantes, que Reynaldo Pedros, blessé aux adducteurs, ne jouera pas cette rencontre. Le stade Louis Fontenot, plein hier soir, avec plus de 30 000 spectateurs. Le Football Club de Nantes, Atlantique, fait toujours recette. Bravo à tous les supporters nantais, également aux supporters. Stéphanois, c'est donc parti. 80 secondes de jeu, une faute sur Wedek, sifflée par M. Glochon. Le coup franc va être rapidement joué par Endoram, qui a donné dans le trou à Loco. Et but ! 80 secondes de jeu, Nantes mène 1-0. Le ballon décisif de Japheth Endoram. Loco s'était bien élancé dans le trou. Et septième but de la saison de Patrice Loco en neuf matchs. C'est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat. Facilité par l'absence de Wolfhardt. Côté Stéphanois, l'absence de Wolfhardt, qui a beaucoup pesé sur cette rencontre. Toujours Nantes à l'attaque. On joue depuis 4 minutes simplement un pressing des jaunes. Tous les Nantais autour du porteur du ballon est récupéré par Guillot, puis par Endoram. Relais avec Loco, Endoram qui va pouvoir frapper. Tir d'Endoram, Uka repoussé. Wedek ! Et de 2 ! But de Nicolas Wedek. Wedek le deuxième buteur du club avec 6 buts. Le tir parfait de Endoram qui a été hier soir étincelant. Quand ce n'est pas Pedro, c'est Loco. Quand ce n'est pas Loco, c'est Wedek. Et hier soir, c'était Endoram. Et c'était également un homme dont on va beaucoup parler, Claude Makelele. En tout cas, les Nantais ont toujours le ballon avec Ferry. Le voici, Makelele au milieu de 3. Stéphanois, il s'en sort. Il résiste, Makelele, il a le ballon. Makelele à droite pour Loco. Loco, centre de Loco et but. But de Makelele. Après 17 minutes de jeu, le match est plié. Le travail exceptionnel de Makelele qui jouait davantage aux avant-postes hier soir. C'est son premier but depuis l'ouverture du championnat. Passe décisive de Loco. Un but marqué, une passe décisive. Pas mal. Et Nantes mène donc 3-0. Sans doute une erreur d'appréciation défensive. Des verts. Pedros, admiratif. Réaction Stéphanoise néanmoins. Stéphanoise, on joue comme on peut. Mais c'est Passy qui avait remonté le ballon. Au milieu, il y a Deguerville. Sur la droite, pour Sierzewski. Il va chercher un partenaire démarqué, comme on dit dans ces cas-là. Le ballon pour Passy. Et la tête était bien ajustée. Mais Casagrande, qui a été parfait hier soir, s'était bien détendu. Premier match en première division de Dominique Casagrande. C'est le nouveau gardien. Et oui, c'est le nouveau gardien. Jafet Endoram au milieu du terrain. Le disait. 42 au centre. Loco au-dessus. La pression, la domination sont toujours nantaises. Mais Saint-Etienne sort de sa boîte avec ce corner et cette tête de potillon sur la base du poteau. Un ballon comme ça, c'est pas possible. Pas de chance pour le jeune défenseur latéral des verts. Mais Casagrande était quoi qu'il arrive sur la trajectoire de ce ballon. 3-0, c'est le score à la mi-temps. Alphonse va se désalterner quelques secondes et va revenir pour la deuxième période qui va débuter sur le même rythme. Avec Christophe Pignol sur la gauche. Il passe Pignol. Makelele, Makelele, Makelele qui est passé et qui s'est emmêlé les crayons au dernier moment. Loco, Endoram. Endoram étincelant, je vous le disais. Sur la droite pour Carambeu qui tire, non. Carambeu en retrait. Makelele. Le disais. Loco. Et ça n'est pas passé. Il n'y est pas, il n'y est pas, jouez ! Il n'y est pas. Le centre le disais. La reprise est de Loco. Et Robin Huck sauve du pied sur sa ligne. Il y aura un quatrième but dans cette rencontre. Toutefois, il sera refusé à la suite de ce centre de Endoram. Guillaume, Huck, Loco. Guillaume, Makeleau. Cette fois-ci est hors jeu. Donc, M. Glochon a eu raison. Et non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, mais il a eu raison de refuser ce but. Il n'y est pas, il n'y est pas encore. Et pourquoi ? Et bien, on va le voir avec ces images de François-Charles Guillaume. Et de Jackie Le Gall, et bien Guillaume était hors jeu. Non pas à ce moment-là, mais à celui-ci. 3-0. Le score en est donc toujours là après 60 minutes de jeu. Pignol. Ouedec. Endoram. Pour un tir. Détourné en corner par Robahuck. On aurait voulu vous montrer des actions stéphanoises, mais mis à part la tête sur le poteau, il n'y a pas eu grand-chose. Domination quasi permanente du Football Club de Nantes Atlantique. Une eau là. Ce coup-ci, ça va être bon. Voilà. On ne baisse pas les bras, allez ! On ne baisse pas les bras, car Nantes menait 3-0 la semaine passée à Martigues. Et Nantes s'était fait rejoindre, alors pourquoi pas ? Mais il reste un tout petit quart d'heure cette fois. Ça va être beaucoup plus dur. Pignol. Centre de Pignol. Laurent Blanc. Sur le poteau. Laurent Blanc qui a failli tromper Robahuck. sur ce centre de Pignol. La jambe qui traîne et ça se termine sur la base du poteau. Il était dit qu'il n'y aurait pas de quatrième du 3-0 score final. La fête à la Beaujoire avec Casagrande qui a été parfait. L'homme au chapeau, c'est Guy Scherrer. Chapeau. Également à Claude McEnelé qui va recevoir l'hommage de Jean-Claude Suodo. Après que celui-ci eût salué tous ses joueurs dans le vestibule. J'ai demandé à Claude d'être porté un peu plus haut. Et je le savais, bien sûr, depuis longtemps. Mais là, il est sorti encore mieux de sa boîte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il était redoutable. Edros félicite Casagrande. Les joueurs m'ont accueilli. C'est vrai, depuis deux mois que je suis là. C'est peut-être pas évident, mais ils ont été très sympas avec moi. Comme David Marot pour qui j'ai une passée ce soir. Qui m'a parlé jeudi après-midi. Et c'est toujours difficile de dédier ce match. Parce que c'est pas quelque chose qu'on me fait. Mais j'ai une grande pensée pour lui. Jean-Claude Suodo avec son petit-fils Victor. Le cri de guerre de Nantais. Et on écoute Laurent Blanc. C'est vrai que cette semaine, on va avoir du travail. Puisque je crois que toute la ville, tous les Stéphanois, vont penser au match de vendredi prochain qui va se jouer à Chaufro-Guissard contre Lyon. C'est très important pour tous les Stéphanois. Et je crois qu'à travers cette motivation, il va falloir oublier l'incident de ce soir. Et se remotiver pour nous avec la victoire. Et pour terminer, le bon soir d'Alphonse. Oui, je suis content de le voir. Parce que j'ai dit, je voudrais voir Loco. Pour la bonne et excellente raison, c'est que dans un match, il faut marquer des buts. Et c'est lui qui marquait. Oui, les dernières fois, je ne marquais pas beaucoup. Puis maintenant, je serais commencé à aller un petit peu mieux. Encore ce soir. Oui.